Autre actualité qui agite notre archipel depuis plusieurs jours, l'intensification des délestages. Les foyers les subissent plusieurs fois par jour et le monde économique en souffre aussi. Certaines entreprises doivent suspendre leurs activités. Illustration en région bastérienne avec ce reportage de Thierry Philippe. Les interruptions de l'alimentation électrique de plus en plus fréquentes et aléatoire mettent à genoux les plus petits commerces, tout particulièrement ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'utiliser un groupe électrogène 24h sur 24. C'est le cas de Rouzan, restaurateur ambulant, obligé de dormir d'un oeil pour lancer son groupe électrogène lors des coupures de courant qui peuvent survenir à tout moment. Nous vivons quand même des situations difficiles avec toutes les coupures d'électricité parce qu'aujourd'hui, il s'avère qu'il faut faire tourner tous les jours avec pratiquement 40 euros d'essence par jour. Il faut déjà faire tourner ici qu'il n'y a pas de courant. Mais en plus, chez nous, pour ne pas couper la chaîne de froid, il faut surveiller qu'il n'y a pas d'électricité pour pouvoir encore rebalancer le moteur. Et ces nombreuses coupures d'électricité sont aussi de véritables coups prêts pour Johan Boulanger-Pâtissier qui voit ses longues heures d'activité réduites à néant. Il a été obligé ces jours derniers de jeter une bonne partie de sa production. Depuis le début des coupures, l'activité a vraiment été impactée puisque nous avons perdu pas mal de produits périssables. Et les choses sont relativement difficiles suite aux coupures. Étant donné que nous n'avons pas équipé de groupe électrogène, donc on fait avec les moyens du banc. Quand on perd les produits, c'est direction la poubelle et on reprend les matières premières pour recommencer. La commune de Baïf aussi n'est pas épargnée. Dans ce fast-food, le scénario des coupures intempestives plurielles met à mal la production quotidienne des restaurateurs. Nous avons eu des coupures au niveau des appareils électriques, c'est-à-dire tout ce qui est congélateur, le bar à salade aussi. Nous avons été impactés dessus. Du coup, nous avons eu beaucoup de pertes concernant les matières premières, le maïs, enfin tout ce qu'il faut pour composer une salade. Pour ceux qui pensent qu'un groupe électrogène a la solution à toutes ces coupures de courant, loin sans faux, nous avons rencontré un technicien durant ce reportage. Il nous en dit plus. Avec les coupures à répétition, les groupes aussi peuvent ne pas supporter ces coupures à répétition et abîmer les différents organes du groupe et faire en sorte que ça permettrait que ces groupes-là ne puissent plus faire leur travail et carrément les brûler au niveau électrique, au niveau électronique et d'autres organes à l'intérieur du groupe. Le régime de coupure d'électricité imposé à toute heure par EDF est de plus en plus ressenti comme une épée de Damoclès suspendue sur l'activité commerciale des professionnels, à l'exemple de ceux qui doivent respecter la chaîne du froid alimentaire. Et Marie-Galante semblait avoir été épargnée par les coupures, mais ces derniers jours, l'île doit elle aussi faire face au délestage. Sur le marché de Grandbourg, l'île d'Holmar a recueilli le ressenti des citoyens. Grandbourg, de Marie-Galante, place de l'église en ce matin de marché. Entre les fruits et légumes exposés, des clients et des marchands électriques dès que l'on évoque les coupures de courant de plus en plus fréquentes actuellement. Hier, on a été coupé vers 14h, on a envoyé vers 16h, ils le sont encore vers 8h, heureusement à 8h30. Ils l'ont envoyé, il y a 5h du matin encore, ils ont repris encore. Je me mets un peu à leur place. S'ils ne savent aucune idée, je ne dis pas non, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, les habitants, on est impactés. Après la coupure de hier, mon suppresseur à la maison n'a pas démarré. Moi, j'ai une citerne, du coup, je n'ai pas d'eau. Donc, du coup, ça m'impacte aussi parce que je fais un peu de bricolage, je ne peux pas utiliser mes machines. Avant, on était un petit peu épargnés, mais j'ai l'impression que ça commence deux, trois fois de suite, ça commence à impacter. Depuis le début du conflit à EDF-PEI, la grande galette avait été relativement épargnée. Maintenant, ce n'est plus le cas. On n'a pas pu terminer notre emballage. On avait des touristières après-midi. On a pu le vendre, on a une perte. Il faut trouver une touristique. Dans cette boulangerie très prisée, le courant passe encore, mais à chaque fois, on crée la rupture. On travaille normalement. Juste, bon, hier soir, souvent, on a eu une petite panne d'électricité, mais ça n'a même pas d'une et cinq minutes. Je n'avais pas ma mère en fait, quand même. Pour d'autres, le ton est plus sérieux. Il y a la double insularité, il y a les difficultés post-crise Covid. Et c'est vrai que dans le secteur du tourisme, qui est un secteur important à Marie-Alente, où les professionnels commencent à sortir un petit peu la tête de l'eau, se retrouver de nouveau face à des difficultés, c'est vrai que c'est très, très compliqué à jouer. Entre inquiétudes que génèrent ces coupures d'électricité et la compréhension de ce mouvement pour certains, on tente alors de se concentrer sur l'instant à un quotidien en manque de lumière. Une situation que certaines personnalités dénoncent, à l'instar de Patrick Vial-Collet ce soir, selon le président de la CCI des Îles de Guadeloupe, aucun conflit social ne peut justifier une action d'intimidation de nature à mettre en cause l'intégrité physique d'une personne ou à dégrader des biens. Patrick Vial-Collet demande au pouvoir public de prendre les mesures pour rétablir la situation en urgence afin de mettre fin à ce conflit. Et Éric Stinfling nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Éric. Bonsoir Laetitia. Nous sommes ce soir au 56e jour de grève, deux mois donc. Officiellement, les négociations sont interrompues depuis le 27 janvier dernier. Alors ce soir, où en est-on ? Écoutez, vous venez de l'entendre, nos élus et autres responsables économiques se sont enfin réveillés depuis 48 heures. Chacun appelle à la reprise urgente des négociations entre les deux parties. Cela nous a même valu un communiqué du préfet. Le premier, depuis sa récente prise de fonction, Gavisier Lefort, appelle, je cite, à la finalisation immédiate des discussions. C'est qu'il existe un projet de protocole de fin de conflit en date du 8 février dernier. Mercredi donc, ce texte long de neuf pages comprend pas moins de 17 articles. Les 14 premiers reprennent l'essentiel du cahier de revendication déposé le 5 décembre dernier par la Fédération de l'énergie de la CGTG. Le 15e article rassemble les points de désaccord. Désaccord qui se transforme en solution à l'amiable dans l'article suivant, le 16 donc, sous la forme d'une indemnité forfaitaire globale et exceptionnelle. Une solution demandée à la direction d'EDF-PEI par le ministre délégué aux Outre-mer. Bref, s'il faut en croire ce projet de protocole, il ne resterait plus aux deux parties qu'à signer. Et hop, fin de la grève. Le problème, c'est que ce document n'est en aucun cas à l'aboutissement d'une négociation avec la FECGTG. Jimmy Télémaque, son secrétaire général, estime en effet qu'il déroge à plusieurs points aux obligations légales de l'employeur et plus grave qu'il déroge également aux codes du travail et qu'il ne peut donc être signé en l'état. Nous voyons donc parti pour un second round de négociations qui devrait démarrer lundi avec cette fois un nouvel acteur. Le syndicat a en effet demandé la présence du Conseil régional en tant qu'observateur. Un nouvel élément qui peut-être fera bouger les choses. Merci beaucoup Eric Schinfling pour toutes ces précisions.